Dans ces conditions, il est important de lutter, en tout cas de s'efforcer, de lutter pour que les États, comme les mouvements révolutionnaires, soient dénoncés dès lors que leur façon d'agir, leurs activités, prennent complètement le contre-pied de la morale la plus naturelle, la plus ordinaire. Bien entendu, ceci suppose qu'on vive dans une société qui respecte peu ou prou la liberté d'expression. Bien entendu, si vous êtes dans une dictature du type de la Corée du Nord, ce genre de combat sera très difficile. Dans une démocratie de type occidental, les choses sont plus simples. Néanmoins, des tendances extrêmement douteuses se sont manifestées ces dernières années, bien entendu, y compris dans un pays comme la France, de sorte qu'il est très important, en toutes circonstances, que soit préservée une mesure de la liberté d'expression aussi large que possible, car c'est elle qui permet, en dénonçant des mouvements révolutionnaires, et en dénonçant la raison d'État de certains pays, y compris lorsqu'ils s'affirment démocratiques, c'est le moyen, peut-être même le moyen essentiel, dont les hommes de base, les citoyens ordinaires, peuvent disposer afin d'infléchir le cours de ces activités et éventuellement de les obliger à changer.